Allo, très bon. Bonsoir, c'est Gervé. Qu'est-ce que nous pourrions en parler ce soir ? En fait, je suis en revue pour ce qui est l'inspecteur et l'occupant. J'avais commencé une conversation sur le mal parlé en bas des personnes, des personnes qui sont dans toutes les gens. Donc, j'ai l'issue aujourd'hui, en fait, j'ai envie de parler et de faire des choses que j'ai aussi de prendre des clés. La vie est faite, c'est que là, on vivait, on n'a pas besoin de juger les gens, c'est parce que je suis assez assis, on n'a pas le droit de m'aider sa vie, quand il faut, quand il pense. Donc, moi, j'aimerais pas prendre des juges. J'aimerais pas prendre des juges, et puis j'aimerais encore plus me prendre de la sorte, parce que je m'en fiche complètement des gens. Donc, je m'en fiche complètement de ce que l'on peut penser à mon égard, et je m'en entrebalance par lui. Voilà. Mais moi, j'aimerais donner plutôt conseil à ceux-là, qui aiment trop s'en occuper des problèmes des gens, ou bien des publications sur Facebook, ou bien sur YouTube. Je les envoie ce message. Allez vous faire foutre, et je vous encule. Voilà. Donc, pour des personnes qui nous respectent bien, excusez-moi du terme. Donc, voilà. Parce que dans notre monde aujourd'hui, je me suis rendu compte que ça ne servait vraiment à rien de... Je pense que toi, tu es gay. Qu'est-ce que tu penses de la vie des homosexuels? Mais, qu'est-ce que je pense de la vie des homosexuels? Nous vivons déjà dans un pays où l'homosexuel est complètement interdit, et que nous vivons dans un monde qui est pourri, il y a bien près, il y a des personnes un peu civilisées que nous connaissons très bien ici, dans ce pays, que je ne citerai pas, juste pas discrétion, mais tout le monde sait ce qui se passe au Maroc. Donc, ce n'est pas étrange. À nos jours, nous sommes délaissés, nous sommes abandonnés de nous-mêmes, on s'occupe de nous-mêmes. Même des ONG ne peuvent même rien faire pour nous. Donc, nous ne comptons que sur des associations internationaux. Donc, voilà. Donc, je m'arrêterai là. Mais, la vie à l'égard des homosexuels au Maroc n'est pas vraiment très fiable. Comment as-tu fait pour vivre avec ton homosexuelité ici au Maroc? Comme tu l'as dit, c'est dire, ce n'est pas facile et tout. Mais oui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais quand on a décidé de suivre quelque chose, ou bien de faire quelque chose, on le fait. Moi, je ne suis pas homosexuel, je me suis devenu. Donc, j'aime cette vie et je la protège. Quand je la protège, donc, veut dire que toute personne qui mettra un peu de la poudre en ce qui concerne ma vie privée, alors, je ne vais pas le lâcher. Je ne vais pas le lâcher parce que je ne le permets pas. Et même si on touche un RNG aujourd'hui, que ce soit au Maroc, que ce soit partout, je vais toujours me faire poser parce que je sais que celui-là, il est bien. C'est celui de mon parent. Donc, ça serait très méchant de voir homosexuel qu'on espère peut-être de tabassé. D'ailleurs, moi, j'en fais une victime. Donc, bref, ce sont des choses de la vie. L'homophobie existe bien et bien partout. Alors, tu comptes rester ici au Maroc ou que c'est juste de passage ? Bon, compte au Maroc, oui, je suis de passage parce que je suis là pour longtemps et après, je vais partir, je vais quitter bien ici. Donc, le moment, je ne connais pas encore la situation. Donc, j'attends des décisions internationales. Donc, pour le moment, je suis au niveau carré. Voilà. Mais je vais me quitter bien le jour. Échala ou bien s'il prête à dire. OK. Tu as quelque chose à ajouter ? Non, je n'ai plus rien d'autre à ajouter. Je vous avance. Merci. 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 Bye.